C'est une phrase que mon père m'avait dit quand il avait vu ma fille dans les bras de mon compagnon. « Vous avez de la chance, votre génération, les hommes, ils ont le droit d'être tendres. » J'avais trouvé ça hyper beau. Je crois qu'on fait des films qui nous ressemblent, plus ou moins, donc je ne saurais pas faire autrement. Après, mon prochain film qui sort bientôt, qui s'appelle « Juliette au printemps », c'est aussi un film féministe, mais c'est peut-être moins évident. Déjà, j'ai filmé plus d'hommes que d'habitude, mais des hommes merveilleux. Oui, je ne saurais pas faire autrement. Moi, quand j'étais petite, à la télévision, au cinéma, il y avait très peu de films avec deux femmes ensemble, solidaires. Un des premiers que j'ai vus, c'était Emma et Louise. Donc ça date quand même, et c'était réalisé par un homme, comme quoi il ne suffit pas d'être une femme pour faire des films féministes. Je crois qu'il y a de plus en plus de films comme ça, quand même, vraiment. Avec des beaux personnages féminins, forts. Voilà, mais après, moi j'ai entendu des trucs parfois incroyables sur mes films. Par exemple, je ne sais plus, un journaliste m'avait dit, « C'est fou dans tes films, il y a beaucoup de femmes, mais on ne les voit jamais à poil. » Et c'est dommage quand même, autant d'actrices de ne jamais voir de seins. Donc il y a des trucs quand même encore incroyables comme ça. Mais bon, ça n'a plus rien à voir. Ça a énormément changé. Il y a encore du travail. On est encore entre 22 et 25% de réalisatrices à faire des films chaque année. Donc on n'est pas du tout à la parité. Mais encore une fois, je trouve que ce n'est pas forcément genré ces histoires-là. Si je pense à un des films les plus féministes que j'ai vus très récemment, c'est « À plein temps » d'Éric Gravel, qui est un homme et qui a vraiment fait un polar d'angoisse avec une mère de famille célibataire qui va prendre son RER. Et voilà, comme quoi ce n'est pas une histoire genrée du tout, tout ça. J'ai été très, très, très touchée par cette bande dessinée. Camille Jourdine, elle fait vraiment les bandes dessinées comme un roman. Elle passe cinq ans sur une bande dessinée. C'est un travail énorme de psychologie des personnages. Et donc il y avait des personnages très, 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 très beaux, hyper drôles, hyper touchants. Et c'est comme s'il manquait un peu des fils pour que ça devienne un scénario. J'ai vu l'occasion de... En fait, très clairement, pour dire la vérité, il y a des scènes d'amour, de sexe, extraordinaires dans le monde dessiné. Je veux faire ça, quoi. Je ne l'ai jamais vu au cinéma, je veux faire ça. Et c'est un peu ça, la première chose qui m'a beaucoup attirée. Et puis il y a une relation de deux sœurs qui est passionnante. Et la relation entre une fille et son père, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée dans le... Enfin, je m'y suis retrouvée dans la difficulté. C'est-à-dire que c'est un homme de 70 ans à peu près dans l'histoire. Et c'est une génération d'hommes qui a été très handicapés par leur éducation, avec un espèce d'empêchement à exprimer leurs émotions, leur tendresse. Et je trouve ça hyper touchant, ce truc d'empêchement. C'est une phrase que mon père m'avait dit quand il avait vu ma fille dans les bras de mon compagnon. Il avait dit « Ah, vous avez de la chance, votre génération. Les hommes, ils ont le droit d'être tendres. » Et j'avais trouvé ça hyper beau. Enfin, la bande dessinée était très riche, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'interactions. Et après, moi, j'ai insufflé toutes mes obsessions habituelles et les envies de cinéma, juste pures d'images. Elle est très importante. Moi, j'aurais aimé être P.J. Harvey, par exemple. C'est un grand regret de ne pas être une rockeuse. Il y a presque toujours de la musique en live dans mes films, à un moment donné. Je travaille avec Bertrand Belin depuis 25 ans. On s'est connus adolescents, tous les deux. Ils faisaient de la musique un peu. Moi, je faisais un peu du cinéma, enfin, voilà. Je ne serais pas… Je suis très surprise, parfois, de réalisateurs ou réalisatrices qui me racontent qu'ils font leurs films. Puis, après, ils le donnent à un musicien. Ou alors, ils mettent des musiques qui existent déjà. Pour moi, c'est tellement des allers-retours avec Bertrand au montage. On travaille vraiment. C'est quasi comme un co-scénariste, quoi. Dans le sens où… Sa musique n'est pas là pour souligner la mise en scène, mais comme une autre voie, quoi. Il y a les acteurs et Bertrand. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais sinon, je serais bien incapable de faire un film sans musique, ouais. Alors, en fait, les femmes du Mlac, pour aider les femmes, pour les accompagner pendant l'avortement, elles pratiquaient ce qu'elles appelaient l'anesthésie verbale. Donc, en gros, c'était déjà expliquer ce qui se passait pour qu'elles comprennent la douleur. Quand on comprend ce qui se passe dans le corps, on l'accepte mieux. Et aussi, elles voulaient les apaiser, les faire penser à autre chose. Il y en avait qui racontaient des histoires, il y en a qui mettaient un disque, il y en a qui faisaient des massages. Chacune avait son truc. Et l'idée, c'était vraiment de faire passer le temps le mieux possible. Il y en avait qui chantaient. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que ça fait vraiment penser aux parents qui veuillent un enfant malade, quelque chose de très généreux, quand même. Et donc, je me suis dit, il faut que je prenne une chanteuse, vraiment, pour que ce soit un très beau moment. Et à l'époque, j'écoutais Rosemary Stanley allait en boucle à la maison. Et donc, je me suis dit, hé, qui ne tente rien à rien, quoi. Et donc, voilà, par bonheur, elle a accepté. Et pour moi, c'était comme avoir, je ne sais pas, Madonna avec moi. Enfin, pour moi, c'est vraiment une fille merveilleuse. Et en plus, voilà, c'est une super actrice, quoi. Donc, c'était une très, très, très belle rencontre. Chaque année, quand on commémore la loi Veille, en mettant en avant le travail de Simone Veille, qui est exemplaire, bien sûr, ça, je ne le remets pas du tout en question, mais on invisibilise encore plus la lutte qui a mené à la loi. Et je trouve que c'est très important. Enfin, je voulais vraiment leur rendre hommage et au-delà à toutes ces femmes et ces médecins, etc. Parce que, comment dire, enfin, il ne faut pas qu'on croit que les lois avancent grâce à un ministre qui se réveille un jour en se disant il faut changer la loi, les gens souffrent. C'est parce qu'il y a une mobilisation civile importante et surtout, la lutte du MLAQ, c'est vraiment une désobéissance massive, quoi. Et voilà, j'ai vraiment eu envie de faire un film grand public, accessible à tous, quitte à ce que ce soit parfois un peu didactique, mais vraiment d'expliquer cette histoire clairement pour ne pas les oublier, quoi. Voilà, sans ce mouvement, il n'y aurait pas eu la loi Veil et ça, les gens ne le savent pas. En fait, dans mon film, il y a sept avortements, c'est plus que dans toute l'histoire du cinéma, donc voilà, pour dire à quel point il est peu représenté. Et quand il est représenté, c'est toujours un drame, c'est justifié parce que c'est souvent des récits d'avortements clandestins, etc. Et l'avortement, quand ça se passe bien, en fait, c'est un soulagement, c'est que ça. Arrêter une grossesse non désirée, c'est un soulagement. Et c'est beaucoup, beaucoup, ce qui revenait des témoignages des femmes du MLAQ, ce terme-là revenait beaucoup. Et je crois beaucoup à la force des représentations, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, une femme qui va avorter, s'il parle le plus grand des bonheurs, elle a un rendez-vous rapidement, que des médecins qui lui parlent bien, qui ne la culpabilisent pas. Déjà, là, c'est le paradis. Si elle a en tête ces images qu'elle a pu voir au cinéma, de violences, de peurs, de douleurs, je pense qu'on n'y va quand même pas avec le même état d'esprit. Et donc, je tenais vraiment à remettre l'avortement à sa place quand ça se passe bien. Moi, je me suis fait beaucoup aider par des anciennes du MLAQ. J'étais très rigoureuse, même scrupuleuse sur l'historique, sur tout ce qui était, comment ça se passait exactement. Donc, oui, elles ont été conseillères en permanence. Elles m'ont appris le geste de la méthode Carman, qui est la méthode d'avortement par aspiration. Enfin, elles m'ont appris à faire semblant, bien sûr. Et ce qui était super, c'est que j'ai beaucoup accompagné le film en débat. Peut-être, j'ai dû faire 40 débats, donc c'est quand même beaucoup. Et partout, au moment des débats, je demande toujours à la salle, est-ce qu'il y a des anciennes du MLAQ dans la salle ? Et il y a toujours deux, trois petites mains qui se lèvent et qui racontent à leur tour leurs expériences, parce que chaque MLAQ était différent, donc chacune et chacun avait un peu leur fonctionnement. Et donc, il y a eu des témoignages en plus, à chaque fois, à chaque débat, qui étaient très, très émouvants. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'à chaque fois, toute la salle applaudissait ces deux, trois personnes comme si c'était des héros et des héroïnes. Et donc, ça, c'était une expérience vraiment très belle, oui. Voilà, moi, j'ai eu un peu moins de 3 millions pour faire ce film. Donc, c'est un budget qui est très petit par rapport à la charge salariale, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, des décors, des années 70, etc. Ce qui m'a empêchée de faire beaucoup d'extérieurs, parce que les extérieurs, c'est tout de suite très, très cher et très compliqué. Dès qu'il y a quelqu'un dans la rue, il faut l'habiller, il faut le coiffer, il faut mettre des voitures, etc. Et donc, je ne pouvais pas tellement raconter à quel point le m'lac était illégal, mais pas du tout clandestin. C'est-à-dire que c'était des avortements vus au sud de tout le monde. Au contraire, c'était l'idée du mouvement, c'était de mettre le scandale sur le tapis en disant, voilà, votre loi, elle est caduque. Plus personne ne la respecte. Donc, vous êtes obligés de la modifier, quoi. C'est hyper dur. Je pense que comme tout le monde, j'ai été vraiment marquée par les trucs de Delru, par Michael Neiman dans La leçon de piano. Il y a des musiques, en fait, qui sont... mais qui prennent presque trop de place, quoi, finalement. Parce que c'est vrai que c'est dingue, ces musiques-là sont... j'ai adoré la musique du film d'Eric Gravel, notamment. En fait, une bonne musique de film, tout dépend du film. C'est-à-dire que parfois, il y a des musiques de film très, très belles, mais qui prennent tellement de place que... Moi, ça peut me déranger quand la musique est trop ostentatoire, trop au premier plan, quoi. Mais il y a des musiques qui accompagnent les séquences, qui sont... Je sais pas, c'est très difficile, ça. Ça dépend vraiment des films. Sous-titrage ST' 501